Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui je vais faire de la plomberie et je vais apprendre à souder avec un petit chalumeau. Je vais souder des tuyaux de cuivre avec de l'étain et du chlorure de zain. Vous allez voir, au début j'ai un peu galéré, mais très vite j'ai trouvé une petite technique. Je vous souhaite de passer un bon moment devant cette vidéo. Alors aujourd'hui on va connecter cette vanne, dont je vous ai montré comment la poser dans un épisode particulier. On va la connecter à un robinet qui est derrière, au travers d'un trou que j'ai déjà fait. Il passait déjà un tuyau ici, donc je suis en train de réparer le système. Donc le trou sort ici. Alors ici j'ai la connexion qui part vers un autre robinet, qu'il va falloir que je connecte. Et je vais monter ici avec un T, pour aller à un robinet qui se fixe sur cette plaque. Le plus simple aurait été de pouvoir ici fixer un raccord et de pouvoir cintrer pour rentrer et ressortir de l'autre côté. Et mettre un T de l'autre côté. Mais bon, n'ayant pas de cintreuse, je vais commencer par mettre un raccord ici à 90. J'ai du tube cuivre qui n'est pas recuit, c'est-à-dire qu'il est dur, qui fait 12 mm d'extérieur et 10 mm à l'intérieur. Je vais donc faire rentrer le tuyau dans le trou. Et je vais prendre la cote à laquelle je vais couper le bout de tuyau qui va traverser le mur. Et là je vais prendre de la marge aussi, comme l'autre côté. Et je vais commencer à couper ici. Alors pour couper le petit bout de tube qu'on vient de marquer, je vais utiliser ce coupe-tube qui est composé de quoi ? En fait, il est composé de deux roulettes ici, sur lesquelles vont s'appuyer les tubes. Et ici, une roulette qui est aiguisée, en principe, et qui va couper le tube. Et avec cette vis, on rapproche petit à petit la molette qui coupe des molettes fixes. Et donc comme ça, on coupe le tube. Donc ici, je l'ai positionné, je visse ici pour serrer, je fais un tour, ça devient libre. Je refais un petit tour de molette, pour appuyer le disque qui coupe contre le tube. Je refais un tour complet, et je continue comme ça. A chaque tour, je fais ici environ un quart de tour ou un demi-tour. Et voilà, hop, c'est parti ! C'est une machine premier prix, donc ça fait des bavures ici, il va falloir que je passe un petit coup de lime. Mais je suppose qu'avec un bon disque à couper ici, ça doit être beaucoup plus performant. Bon, le mien, on voit bien que c'est un peu de la camelote. Pour autant, bon, ça a coupé le tube comme j'ai voulu que ça le coupe. Le principal avantage, c'est qu'à l'extérieur ici, eh bien, il n'y a pas de bavure. Voilà, c'est propre. Donc, ça va rentrer parfaitement là-dedans. Voilà, ça c'est un raccord en 12 mm. Ça veut dire qu'un tuyau de cuivre de 12 extérieurs va rentrer dedans. Ensuite, on ne peut pas souder comme ça. Il faut enlever la pellicule ici de protection qu'il y a sur le tube et à l'intérieur du raccord. Donc pour ça, on va utiliser un petit peu de papier vert en grain 120 ou 80. Pour poncer, je ne m'embête pas, j'utilise un vieux disque à poncer en 120 et on ponce en faisant tourner le tube dans le papier vert. Voilà. Maintenant, il faut poncer à l'intérieur. Et là, c'est plus compliqué de poncer à l'intérieur. La différence entre un tube qui n'est pas poncé et un tube qui est poncé. Voilà. Donc la pâte à soudé dont je parlais tout à l'heure, n'est autre que du chlorure de zinc. Et le chlorure de zinc, eh bien, il y a quelques précautions à prendre. Il est dangereux pour l'environnement, donc il ne faut pas le juste éteindre n'importe où. Et il est acide. Donc il faut faire attention de ne pas en mettre sur les doigts. Si vous n'êtes pas sûr de ne pas vous en mettre sur les doigts, mettez des gants. Il est livré avec un petit pinceau, donc normalement, on ne s'en met pas plein les doigts. On va chauffer maintenant et on va souder à l'éteint. Alors la soudure à l'éteint, en fait, j'utilise tout simplement de l'éteint que j'utilise aussi avec le fer à souder. Et l'avantage de cette graisse à souder, c'est que, semble-t-il, une fois qu'on a chauffé, alors il faut chauffer au minimum à 200 degrés, 230 degrés pour être précis. Et quand on a chauffé à 230 degrés, eh bien, qu'on met l'éteint dessus, l'éteint fond et par capillarité, il monte jusqu'à la fin de la soudure. Et c'est ça qui va faire l'étanchéité. Donc on va tester ce principe. Si ça ne fonctionne pas avec ce petit chalumeau, on va sortir la grosse artillerie. Mais je pense que ça devrait gazer. Alors tout à l'heure, je disais que cette graisse à souder était dangereuse pour l'environnement, mais il est quand même bien précisé sur la boîte qu'elle est faite pour les canalisations d'eau potable. Donc j'imagine qu'une fois qu'on a brûlé, c'est fini. Tout va bien. Alors on va essayer. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Ça ne peut pas être assez chaud. On va continuer à chauffer. Et ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Alors on va essayer de faire autre chose. Voyons voir si on fait ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en train de mettre des teintes partout par terre. Mais ça ne marche pas. Donc avec l'expérience de l'autre, déjà, quand on met la soudure verticale, c'est plus simple. Alors à l'établir, c'est facile. Sur place, ce sera un petit peu plus difficile. C'est difficile. On la fait. On la fait. On la fait. On la fait encore. On la fait plus large. C'est quand même. je pense que là c'est bon voilà à quoi on aboutit ça a plutôt l'air pas mal alors celle-ci est bien moche c'est la première celle-là est beaucoup mieux c'est la seconde alors hors caméra j'ai avancé c'est-à-dire que j'ai coupé ici à longueur et j'ai rajouté un manchon parce que je voulais réutiliser des raccords olive que j'avais déjà bon je ne vous conseille pas de faire ça si vous pouvez il faut aller directement parce que plus on rajoute de soudure plus on rajoute de risque de fuite avant de continuer parce que de l'autre côté c'est assez compliqué et bien je vais mettre un raccord olive avec un bouchon je vais raccorder ça à la vanne à l'arrivée d'eau et je vais tester cette soudure parce que si ce n'est pas bien fait et bien je vais pouvoir corriger tout de suite allez moment de vérité on va essayer doucement parce que s'il y a une grosse fuite il ne faudrait pas qu'on moie le garage ah ben voilà justement il y a une fuite ici cette soudure elle n'a pas fui et on comprend pourquoi parce qu'en fait on voit que l'étain est continu tout autour et ici on voit pourquoi ça fuit aussi et bien parce qu'en fait on ne voit pas le cordon de soudure qu'on voit à l'autre on ne le voit pas là donc très certainement l'étain a dû fuir à l'intérieur là-bas et il n'y a plus rien ici qui fait l'étanchéité donc là je crois que j'ai trop chauffé là c'était pas mal bon là je crois que c'est bon alors là je vais faire comme je fais en soudure à l'étain sur des fils de cuivre je vais faire de l'étamage en plus de rajouter ce dégraissant je vais mettre de l'étain sur le tuyau avant de commencer à en mancher donc là j'ai vu que ça a bougé donc ça veut dire que c'est assez souple voilà hop oh là je crois qu'elle va être magique cette soudure en fait je crois que je chauffais trop au départ alors n'hésitez pas à me donner des conseils si vous avez déjà fait ça parce que là pour moi c'est une première alors on ne va pas se mentir je ne suis pas un professionnel de la soudure ça se voit j'ai fait 3-4 essais alors à la fin j'arrive à avoir quelque chose d'acceptable là je pense que ma soudure est pas trop mal le fait d'avoir étamé ça a beaucoup aidé ici ces deux là je pense qu'elles sont pas trop mal et effectivement le fait d'avoir étamé déjà ça me permet de savoir quand est-ce que c'est suffisamment chaud parce que le premier raccord je l'ai complètement cramé il faut dire ce qui est il est complètement cramé j'ai beaucoup trop chauffé j'ai beaucoup 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 trop chauffé résultat j'ai soudé quasiment les deux tubes de cuivre j'arrive même plus à les sortir donc j'ai recommencé cette pièce et maintenant j'arrive à obtenir ça mais là je crois que je tiens la bonne technique pour ne pas trop chauffer parce que c'est ça qu'il faut penser c'est pas la peine d'aller cramer d'ailleurs on voit bien la différence entre les deux là ici j'ai fait la soudure mais la couleur du cuivre est restée quasiment intacte alors qu'ici on voit que je l'ai quasiment recuit du coup ça veut dire Cochalumeau et bien je pense que c'est pas la peine d'aller faire une très grosse flamme une petite suffit d'abord c'est bien pour l'économie de gaz mais surtout en faisant ça là j'arrive à avoir suffisamment de chaleur pour étamer c'est facile hop ça va très vite en fait voilà du coup on arrive à avoir quelque chose de propre voilà la préparation de surface est importante il faut vraiment enlever la première couche parce qu'il y a du vernis il y a une protection sûrement enfin il y a un truc donc ça c'était important on 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 C'est parti. C'est parti. J'ai mis un chiffon mouillé pour que cette hausse dure ici reste froide. Voilà, c'est monté. Donc ici on a un raccord de manière à pouvoir désolidariser en fait le fronton. Maintenant il faut que je remonte tout l'entourage. Mais d'abord je vais faire un test de fuite. Alors ici j'ai une fuite mais c'est une fuite au raccord rapide. Pour les autres, eh bien j'ai pas de fuite. Donc il faut que je resserre le raccord rapide mais les soudures, elles sont bonnes. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans un petit apprentissage, lisez bien les notices des produits et des matériels que vous utilisez. Notamment les consignes de sécurité. Lorsque vous ne connaissez pas le matériel ou le produit que vous utilisez, c'est important. Ce que je vais retenir de cet apprentissage, c'est d'abord de ne pas trop chauffer. Ensuite d'utiliser du chlorure de zinc qui permet à la soudure de bien pénétrer dans l'assemblage. Et enfin dans l'exercice, vous avez vu que sur 50 cm de tuyauterie, j'ai fait plus d'une dizaine de soudure. Alors ça c'est temps de ne pas faire. Moi c'était juste pour deux raisons. C'est d'abord apprendre et ensuite utiliser ce que j'avais déjà. Et il se trouve que j'avais des tuyaux de diamètre différents. J'ai utilisé un petit chalumeau. Au début j'ai fait une flamme comme ça. A la fin j'ai fait une petite flamme. Parce qu'en fait il ne faut pas beaucoup d'énergie pour arriver à chauffer localement pour faire la soudure. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser une bouteille de gaz comme ça avec un petit bec directement dessus. Ça existe, c'est une petite lampe à souder. Alors après vie soudure, bien sûr que je ne prétends pas avoir l'expérience d'un plombier. Loin de là. Mais par contre mes soudures sont efficaces et je vais pouvoir utiliser ma tuyauterie extérieure. Je me suis régalé en faisant cet apprentissage. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la notification pour ne pas louper le prochain épisode de bricolage. Je vous dis à bientôt. Et en attendant, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada